Bonjour à Boubacar, bonjour à Nyonso Mouridou dans Beya, bonjour à Kouin dans Tougue, bonjour à Komondou dans Kirouane, bonjour à Kankan Nabaya, où plusieurs jeunes se sont mobilisés, il me semble, hier pour prendre part à un atelier d'initiation aux questions d'indépendance financière, d'entrepreneuriat, qui était animé par, c'est quelqu'un que vous connaissez, le jeune Amadou Kuruma, qui est un entrepreneur ici à Konakri. C'est vraiment une initiative que j'ai appréciée parce que j'ai vu des images, une salle archi-comble, ce qui veut dire que la jeunesse de ce côté s'intéresse un peu aux questions d'emploi et d'indépendance. Bref, on va parler de la DPJ ce matin à Boubacar, et nous apprenons des sources sûres, bien introduites de ce côté, donc la direction centrale de la police judiciaire, qu'il est donc prévu le remplacement de tous les agents qui travaillent de ce côté depuis 10 ans, qui ont une carrière de 10 ans du côté de la DPJ. Les remplacer, les déplacer, j'allais même dire, les enlever de là, parce qu'on aurait constaté que ce service est presque contaminé par le phénomène de corruption. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est la solution idéale ? Est-ce que ce sera la panacée de prendre tous ceux qui ont une carrière de 10 ans à la DPJ, les envoyer ailleurs, étant donné que certains ont acquis de très bonnes et de solides expériences en matière de lutte contre la cybercriminalité, d'enquête sur les questions de crime et tout le reste ? C'est la question qui se pose aujourd'hui, qui tarotte tous les esprits et qui effraie pratiquement certains. Évidemment, la question ou la motivation qu'on met devant, c'est cette affaire de corruption, sauf que nous apprenons aussi qu'au haut sommet, il y en a qui ne voient pas d'un bon oeil la présence de certains agents du côté de la DPJ. Oh là là ! Donc, c'est le moment de... Maintenant, il faut quand même lutter contre la sédentralisation. Non, 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 c'est le moment de sonner l'alerte, 10 ans, je ne sais pas, ça fait quoi dans la carrière d'un agent ? Est-ce que le meilleur dispositif, est-ce que la meilleure solution ne serait pas justement de mettre en place un mécanisme de contrôle, de veille, d'appréhension des cas de corruption et de sanction des agents qui seront interceptés dans ces cas de corruption ? Et donc, vous les extirpez au cas par cas, donc du lot des agents de la DPJ, parce que c'est un service très, très important. Il ne faut pas donc le vider de tout son contenu et de toutes les bonnes expériences qui y sont. Donc, il faut pour moi, de mon point de vue, mettre ce dispositif-là, aller au cas par cas. Quand on interceptera des agents dans les cas de corruption, on les enlèvera là, on les enverra peut-être ailleurs ou les mettre tout simplement à la disposition du ministère de la Sécurité. Et je profite pour vous dire aujourd'hui que la Guinée prend part, je crois que c'est le sommet de tous les pays de l'Interpol sur les questions de cybercriminalité à Kigali au Rwanda. La Guinée est représentée par le commissaire Bachir qui travaille au service cybercriminalité à la DPJ. Et donc, c'est une manière de dire à ceux qui veulent prendre cette décision de réfléchir mille fois avant de passer à l'acte. Bien. Là, vous adressez là au ministre Bachir. Évidemment. J'ai tenté de l'avoir. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le ministre pour confirmer cela ou pas. En attendant, avec Akoumba, bien entendu, on verra quels sont justement les enjeux de cette décision à venir. Les enjeux de la portée à cette éventualité. Les enjeux de la portée à cette éventualité.